Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Depuis l'année dernière, même avant, mais l'année dernière ça s'est accéléré, vous avez constaté ici sur la toile que quand Samuel allait aux toilettes, on le suivait. Quand Samuel poussait, on le suivait. Quand Samuel montait sur sa femme, on le suivait. C'est-à-dire les faits de Samuel et au fils sont suivis au pas. Même le président de la République n'est pas autant suivi. Tout ce que Samuel fait est loupé comme ça. Voilà, on ne lâche pas Samuel. La raison de cet acharnement, c'est parce que les politiciens ont compris que Samuel est un maillon fort pour le Cameroun. Partagez-moi d'abord le live, mes étoiles. Les politiciens ont compris que Samuel et ton fils est un maillon fort pour les Camerounais. Ils le savent. Je vous dis que même le président de la République n'est pas aussi aimé à ce jour comme Samuel et ton. Même notre président, papa Paul Biya, n'est pas aussi aimé à ce jour comme le Pichiti. En plus d'être aimé, les gens souhaitent que Samuel ait un poste plus grand au Cameroun. Vous connaissez la suite. Et les politiciens ont compris. Samuel et ton est plus aimé aujourd'hui que le président de la République. Samuel et ton est aujourd'hui plus connu que le président de la République. Il est également plus suivi que le président de la République. Lui seul sur ses pages, il a peut-être 8 millions d'abonnés. Samuel et ton, un simple footballeur. Vous comprenez un peu les enjeux politiques. Samuel a un carnet d'adresses. Vous avez vu les Qatariens là. Samuel les connaît presque tous. Tous ces chefs d'entreprise là. Ils brassent les milliards. En Espagne, Samuel et ton est connu. Il a un carnet d'adresses. En France, Samuel et ton est connu. En Belgique, là où Brice vient là. D'où là où Brice vient. Samuel et ton est connu. Il a encore des carnet d'adresses. Ce qui veut dire que si demain, Samuel décide de poser sa candidature aux élections présidentielles de 2025, Samuel a à 98% les chances d'être choisi par le peuple. Les églisiens, partagez-nous le live là. Écoutez bien ce que je veux vous faire comprendre. À 98%, si Samuel et ton pose sa candidature comme président du Cameroun en 2025, il a 98% de chances de passer. Parce qu'il a le peuple avec lui. Il a les carnet d'adresses avec lui. Si et ton lance même une cagnotte aujourd'hui, il nous fait comprendre que pour les élections 2025, il n'a pas assez d'argent pour sa campagne. Je peux vous dire que le monde entier va aller cotiser pour que Samuel ait assez d'argent pour se présenter aux élections 2025. Les églisiens, vous êtes en place. Écrivez en bas, nous sommes présents. On ne lâche rien. On partage le live là partout, la page est restreinte. Les églisiens sont présents. Je n'ai pas dit les hiboux. J'ai dit les églisiens. Vous êtes là. Si vous êtes présents, écrivez en bas, nous sommes présents. Tous pour notre pasteur. Notre église de Tinga est peuplée. Attendez, on va d'abord bloquer celui-là. Hein ? Anno Martial Kouetje, je te bloque. Je te bloque pour aujourd'hui. Voilà, tu vas revenir une autre fois. Samuel, comme je vous dis, si en 2025, il se présente comme candidat, les Camerounais vont le voter. Et ça, ils ont du mal à accepter ça. Ils ont du mal, les politiciens ont du mal à imaginer que l'enfant d'hier, hier, peut venir prendre la place des vieux. Que le petit étau peut commencer à dîner sur la table des géants. Alors, il faut écraser le petit étau dans l'œuf. Il faut finir avec lui. Parce qu'aujourd'hui, les Camerounais savent que Eto aime vraiment le Cameroun. Les Camerounais ont compris, malgré la campagne qu'ils ont battue depuis des mois pour jeter le discrédit sur Eto, les Camerounais ont fini par comprendre que c'était pour pousser le peuple à ne plus aimer Eto. Les Camerounais ont compris que toutes les images de sabotage, toutes les images, les coupures de vidéos qu'ils nous montraient ici, là, pour nous montrer comment Samuel est arrogant. Il ne respecte pas les gens. Il a un but de sa personne. C'était pour commencer à nous préparer à haïr Eto. Mais comme mon Dieu, ton Dieu, le Dieu de Samuel Eto est grand, il les a dévoilés. Il les a dévoilés. L'année dernière, on détestait tous les choix du gouvernement. Toutes les actions que le gouvernement posait s'étaient détestées. Mais dès que le gouvernement s'est attaqué à Eto, on a commencé à féliciter le gouvernement. Les Camerounais ont ouvert les yeux que eux. Donc vous n'êtes plus les ennemis de ce gouvernement-là. Attendez, je bloque la personne. Libérez-nous les cœurs, mes étoiles. Les démons sont en liberté. Ne les laissez pas gagner. Ça vous rate. Partagez, ouais, ils fuient. Attendez, mes étoiles. Attendez, ils sont malins, ils fuient. Donc, les Camerounais ont dit que merde. Depuis, nous nous battons pour qu'il y ait la tenance que Papa Paul est là depuis. Papa Paul est déjà âgé. Papa Paul doit aller se reposer. On doit mettre un jeûne puisque les vieux ont déjà assez mangé. Nous tous, nous étions unanimes là-dessus. Les Camerounais avaient l'arrivée de Brice. Ils ont dit que merde. Donc, vous n'étiez pas contre ce gouvernement dont vous n'étiez pas pour nous, les jeunes. Vous êtes pour ce gouvernement-là. Les Camerounais ont encore réitéré leur amour pour Samuel et ton fils. Même Samuel, où il est là, il ne savait pas qu'il est autant aimé. Il ne savait pas qu'il peut encore compter sur nous. Samuel était abattu. Samuel pensait qu'il a tout perdu parce qu'il a vu comment on a essayé de ternir son image. On a battu les campagnes pour enterrer l'image de Samuel. Regardez, quand ils sont allés au Qatar, que le bavardage, que du faux, tout ce que Samuel faisait était mauvais. Tout ça, c'est la campagne politique. Tout ce cinéma-là, c'est pour 2025 parce qu'il faut les vincer. Arrêtez les enfants. Attendez, mes étoiles, les enfants d'abord. Partagez-le-là et mes étoiles. Donc, toute cette campagne-là, c'est pour Samuel. Ils l'ont sali exprès parce qu'ils veulent les vincer. Mes étoiles, il y a les enfants, ça me perturbe quand ils sont là. C'est pour ça que je n'aime pas faire le live à la maison. J'aime être dans ma voiture. Samuel ne leur a jamais dit qu'il sera président. Samuel ne leur a jamais dit qu'il va se présenter aux élections. Samuel n'a jamais présenté un programme politique. Mais ils ont peur seuls. Vous avez vu, lorsque il y a eu le scandale des partis intimes du joueur là récemment, je tais son nom, sa copine qui est venue ici, la Marie-Claude, Achille que vous connaissez, vous avez vu comment ils ont failli retourner la situation pour que le nom des taux sorte de là à tout prix. Pour que les Camerounais retiennent que le nom des taux est toujours dans les histoires de partis intimes. Et quand les Camerounais vont mémoriser ça, même si Samuel un jour veut se présenter comme président, vous n'allez pas accepter parce que vous allez dire que c'est un homme à scandale. Regardez ce qui s'est passé hier. Les étoiles partageaient le live. Tous derrière le neuf. Samuel a sa réunion. C'est comme si vous étiez dans votre société, mes étoiles. C'est vous le chef de votre société. Les gens arrivent n'importe comment sur haute instruction de je ne sais qui. C'est vous le patron. Est-ce que vous allez laisser faire ? Non. Qu'est-ce que les gens ont fait ? Tout ça est déjà prémédité. La faiblesse de Samuel c'est qu'il a le sang chaud et c'est tous les Camerounais qui sont comme ça qu'on ne se manque pas. Et ils ont déjà vu que Samuel a le sang chaud et ils savent où appuyer pour faire sortir Samuel de ses gonds. En faisant ça, en allant se pointer avec Marc Brice, on ne donne pas les noms, le tonton Noirat en vestent là, ils savaient que Samuel allait sortir de ses gonds et ils allaient profiter de ce que Samuel allait faire soit pour radier Samuel de ses fonctions soit qu'ils allaient faire autre chose. Parce que quand vous suivez aujourd'hui l'émission sur le plateau de Canal 2 où on parle du dossier d'hier, vous vous rendez compte que les hiboux, on va dire le nom, les hiboux sur le plateau de Canal 2 qui étaient en train de parler hier sont en train de mettre l'accent sur la colère de Samuel et Tophis. ils veulent montrer au monde entier que Samuel et Tophis n'est pas capable de gérer la tête à foot parce qu'il agit comme au quartier. Qu'il est incapable de se maîtriser. Et à force, ils vont dire ça. Ceux qui n'ont pas la juge vont finir par accepter que Samuel c'est un voyou et il va être détesté. Or, ce que vous devriez comprendre c'est que ce garçon a été très patient. Depuis le jour où Samuel a pris son mandat, il n'a plus jamais eu la paix. Samuel n'est pas le droit de faire ce qu'il veut en tant que président de l'Afrique à foot. On sculpte tous ses faits et gestes. On salit tout ce qu'il fait. Même au sein de sa fédération, il y a les infiltrés qui rapportent tout ce que Samuel fait. Regardez ce que notre pays est devenu. Tout ce que Samuel fait qui est censé rester confidentiel, on retrouve ça sur les réseaux sociaux. Pendant qu'ils font ça, ils se disent qu'ils font du mal à Samuel, mais ils oublient qu'ils sont en train de montrer aux yeux du monde que chez nous, au Cameroun, nous ne sommes pas professionnels. Comment des échanges censés être confidentiels se retrouvent sur les réseaux sociaux. Les déplacements de Samuel qui ne sont pas encore annoncés, les opposants sur les réseaux sociaux ont déjà ça. Le parti au pouvoir a déjà ça. vous ne trouvez pas que c'est une honte pour notre pays. Tout ce que Samuel doit faire s'est déjà annoncé à l'avance. S'il y a un petit échange chaotique dans une réunion, les réseaux sociaux sont déjà au courant. Regardez où nous sommes réduits et on pense qu'on va faire le mal à Samuel. Alors qu'on est en train de montrer notre malhonnêteté aux yeux du monde. nous sommes en train de montrer comment on est un état dictatorial et non un état libre. On n'est pas un état démocratique. Chacun fait ce qu'il veut faire dans ce Cameroun. Ils nous ont prouvé qu'on n'a plus de présidents. Ils nous prouvent qu'autres étudiants s'autogèrent par ceux qui ont plus de moyens. Le bras long. C'est ce qu'ils nous prouvent. Et quand un bateau n'a plus de capitaine, la conclusion c'est qu'il y aura un naufrage. Et le naufrage, je ne l'en ai pas pour longtemps. C'est en 2025. Tapez ma main. Si vous n'arrêtez pas tout de suite la danse bâchia que vous êtes en train de faire, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Le Cameroun ira d'échec en échec. Parce que vous nous avez montré que c'est vous qui êtes fort. Mais s'agissant de Samuel et ton fils, mes chers membres du gouvernement, mes chers autorités, pendant des années, vous nous avez gérés. Nous vous avons laissé le pouvoir. On a vu le bilan. Votre bilan. Nous ne sommes pas contents. La plupart des Camerounais ne sont pas contents. donc aujourd'hui, ce que vous voulez faire pour avaler un jeune parce que vous avez peur pour votre derrière, nous en tant que jeune, nous allons soutenir ce jeune. Chacun à son niveau. Quand vous voulez nous déstabiliser, vous envoyez les gens faire les lives avec les types de paroles comme quoi, quand Samuel va être arrêté, aller marcher au Cameroun, chacun fait à son niveau. Ceux qui sont encore dans la diaspora qui ne peuvent pas venir au Cameroun, si leur niveau s'est soutenu Samuel derrière les caméras comme moi, ils vont soutenir Samuel derrière les caméras. Il faut plusieurs mains pour attacher un mais. Donc nous, nos mains de la diaspora vont servir à soutenir Samuel et toi en direct sur les réseaux sociaux. D'autres gens de la diaspora qui peuvent aller au Cameroun vont soutenir Samuel et toi sur le terrain. Nos frères et soeurs camerounais qui soutiennent Samuel vont le soutenir le moment venu sur le terrain. Toutes les campagnes que nous battons sur les réseaux sociaux en dénonçant les injustices, c'est pour apprendre directement aux Camerounais à prendre l'habitude de sortir de leur case quand il y a une injustice. Vous verrez bientôt qu'au même titre que les Ivoiriens, les Camerounais vont commencer à sortir quand il y a une injustice et c'est là où vous allez comprendre que le pays est en train de changer contrairement à ce que vous voulez faire croire à la jeune génération. que notre pays n'est pas en train de changer. Je déplore seulement le comportement de beaucoup de blogueurs qui ont l'audience, qui sont pour Samuel mais qui préfèrent se limiter au poste parce qu'ils ont peur pour leur derrière. Mais quand ils vont croiser Samuel et toi à l'aéroport, ils ne vont pas hésiter d'aller demander une photo. Mais par contre, ils sont incapables de le soutenir en direct. C'est ça qui me fait mal. Regardez la Côte d'Ivoire, mes frères. Quand il y a une injustice, tous les influenceurs sortent et c'est comme ça que le changement s'opère. Vous n'avez même pas honte que Général Camille Makosso, qui n'est pas Camerounais, c'est lui qui tape la main sur la poitrine pour Samuel et toi, Vous n'avez pas honte. Il crie, les veines sortent comme ça pour notre pichichi, alors qu'il n'est pas Camerounais. En Côte d'Ivoire, on soulève votre icône plus que vous-même, les Camerounais. Mets-toi, partagez le live. Ils ont signalé le live. Libérez les cœurs. Partagez le live. On tape la main en Côte d'Ivoire pour votre Samuel. Voilà, coach Lady Sonia. Je ne crois pas qu'elle ait déjà rencontré Samuel et Tophis. Suivi sur ses réseaux sociaux, elle a mis un poste de soutien pour Samuel. Tous les étrangers sont en train de sortir, lancer les lives pour Samuel et Tophis. Mes frères et sœurs camerounais, vous êtes ouf. Pour venir défendre et Tophis, il ne faut pas forcément avoir 5000 abonnés. Même avec tes 2000 abonnés, si tu peux lancer ton live, 5 personnes te regardent pour venir donner ta voix pour Samuel et Tophis. pour montrer à ce gouvernement qui n'est pas seul. Sors. Soyons un peu comme les Ivoiriens où Macron peut lancer un live pour dénoncer une injustice. Nous tous les bloguons parlons dans le live pour que ça prenne de l'ampleur. Les Ivoiriens font les lives de dénonciation avec 30 000 personnes connectées parce qu'ils sont solidaires. Vous aimez le vivre seul. Je veux seul. Je veux évoluer seul. Mais on doit être ensemble. Apoutchou a défendu Messi, Mendi. Apoutchou National est parti défendre Samuel et Tophis. Les blogueurs camerounais sont en train de jouer à la politique de l'autruche. Quand ils vont entendre qu'il y a le Qatar, ils vont commencer à lancer les Atalakou parce qu'ils veulent les billets pour aller se promener, faire la bordellerie. C'est ce que les blogueurs camerounais attendent. Celui qui va se reconnaître là-dedans, c'est ça. Mes étoilies sont en train de nous signaler le live. S'il vous plaît, on nous a signalé le live. Faites un maximum de partage. Je suis une vendeuse de produits cosmétiques. Mais je ne sais pas si vous avez constaté que quand un sujet important pour mon pays, je ne regarde pas mon commerce. Je donne ma voix. Et vous le savez comment ma page est déjà au rouge. Mais vous voyez comment je prends le risque. On ne peut pas laisser notre jeune frère entre les mains de ces vieux lions. Nous devrions enlever Samuel Eto'o de la gueule des loups. Ensemble. Il est temps. Tout ce que vous êtes en train de voir, je vous explique le schéma des vieux lions. Rappelez-vous de votre soeur que je suis. Je vous explique le schéma des vieux lions. Tenis l'image de Samuel Eto'. Poussez la FECAFOOT dans l'échec et ensuite on va demander les comptes au président de la FECAFOOT. Lorsqu'il ne pourra pas rendre les comptes de son mandat, on va le mettre en prison. Et si on met Samuel Eto'o en prison, il aura un casier judiciaire. Ce casier judiciaire, si Eto'o souhaite un jour déposer sa candidature en tant que futur président de la République camerounaise, on va lui rappeler qu'il a fait la prison. Et on va lui rappeler qu'il est espagnol. Voilà le schéma des lions, des vieux lions. Tout ce que vous voyez là, ils veulent mettre Samuel Eto'o en prison. Pas parce que Samuel Eto'o a fauté, mais parce que cette prison pourra salir le casier judiciaire de Samuel Eto'. Ils veulent également pousser Samuel à bout pour que Samuel utilise des propos racistes pour qu'après lui avoir fermé la porte au Cameroun, même l'Europe ne puisse pas l'accepter. Vous comprenez ce que je veux dire. Hier, lorsque Samuel s'est adressé à l'avocante belge, Samuel n'a pas utilisé des propos racistes. Samuel a dit, je cite, « Dans votre pays, je ne peux pas faire ça. ce n'est jamais raciste. Mais vous voyez déjà les pages comme les pages de Paul Chouta, l'ingrat de la République, je donne le nom de celui-là. Paul Chouta qui, quand il s'est fait maturiser par ce gouvernement, nous, avec nos petites voix, nous sommes venus donner nos voix pour Paul Chouta. Quand il s'est retrouvé avec un oeil au beurre noir, nous sommes venus publier ça sur nos pages pour dénoncer l'injustice du gouvernement. Paul Chouta a oublié depuis qu'il est arrivé en Europe. C'est pourquoi je vous dis que les pages comme Paul Chouta ont commencé à vouloir humilier Samuel comme quoi il utilise des propos racistes pour que les Européens mettent l'oeil sur Samuel et son fils et que Eto soit aussi peint en noir à l'étranger. Comme ça, les accords qu'il a avec les pays étrangers vont s'arrêter. Parce qu'une fois que l'image d'un homme des médias je ne vais pas dire politique Eto n'est pas encore entré dans la politique bien que tout soit politique. Une fois que son image est déjà salie et surtout qu'il est dans la liste des racistes selon ce que ces gens-là veulent faire croire Eto sera bloqué de partout. Voilà ce que eux ils veulent. C'est pourquoi ils passent par les pages comme celle de Paul Chouta pour tenir l'image de Samuel et Eto mais Paul Chouta tu es petit. Les églisiens de l'église de Tinga notre achevé qui a besoin de nous. Quand vous trouvez les messages qui vont contre Samuel et Eto pour le déstabiliser laver copieusement cette personne sur sa page elle n'aura plus envie de recommencer à mettre les postes. On doit dire désormais stop à la diffamation sur Eto. Stop à la campagne de sabotage sur le nom de notre pasteur. Notre rôle nous le prenons au sérieux ce n'est pas un jeu. Samuel Eto c'est notre pasteur et nous sommes les églisiens à vie. Si nous ne voyons pas Samuel en train de poser une action non respectable dans notre pays nous-mêmes directement nous n'allons plus jamais croire à ce que vous voulez nous faire croire. Samuel Eto est le plus mauvais du Cameroun nous l'aimons comme ça les églisiens sont d'accord avec moi répondez en bas oui on a compris. Samuel Eto a multiplié les par tous oui on l'aime comme ça. Samuel Eto est nerveux il ne respecte personne nous l'aimons comme ça. Samuel Eto est un but de sa personne il parle aux aînés comme s'il parlait aux animaux nous l'aimons comme ça parce que c'est vous qui nous avez montré cet exemple-là. Samuel Eto est l'exemple de votre éducation. Vous ne pouvez pas renier votre éducation les églisiens sont d'accord à partir d'aujourd'hui vous montez sur une page vous trouvez que la page l'antenne insultée est au laver copieusement la personne. Vous le lavez au point l'anorama il va fermer sa page. Les pages comme celle de Paul Chuta c'est là-bas où vous devez aller faire le sale boulot parce que Paul Chuta est peut-être payé pour faire du sale. Parce que ce gars on ne sait pas ce qu'il cherche je ne sais pas s'il est journaliste je ne sais pas ce qu'il est. Paul Chuta tu aimes ton pays je t'ai dit ça hier si tu aimes ton pays rentre au Cameroun tu as fui ce pays là parce que tu as été incapable d'affronter les vieux lions Samuel est en train de batailler avec eux c'est ce qu'on appelle un lion Samuel n'a pas abandonné sa terre toi dès qu'on t'a menacé tu as fui tu as vu le combat que Samuel est en train de mener le combat de titan Samuel c'est le Nelson Mandela du Cameroun Mandela est resté à affronter ses peurs dans son pays et il a réussi à sortir son peuple de l'esclavage il a sauvé son peuple de la dictature toi quand tu as menacé un peu Chuta tu as couru ici là tu es venu te cacher tu as déjà tes papiers parce que tu ne t'occupes pas de chercher tes papiers tout ce qui t'intéresse c'est Samuel il est responsable de tes échecs c'est Samuel qui avait demandé qu'on te tabasse correctement et bien c'est lui c'est Samuel qui a poussé le gouvernement à faire en sorte que tu viennes ici en Europe non Samuel te doit quoi vous êtes parenté c'est ton ami tu l'as dragué il l'a refusé nous on veut savoir mes chers églisiens vous voyez encore ce Paul Chuta s'attaquer à notre pasteur traitez-le vous comprenez en commentaire toutes les pages qui sont contrées tôt faites le sale boulot là-bas comme eux-mêmes viennent faire le sale boulot sur nos pages on doit être avec Samuel Samuel c'est l'espoir du Cameroun en quelque sorte il est arrivé dans ce pays là dans le domaine du football là il a trouvé qu'il y avait du désordre Samuel à son niveau a essayé d'arranger les choses mais ils sont en train de lui mettre les bâtons dans les roues on ne le laisse rien faire on ne doit pas laisser faire la brocante belge ne reste pas chez nous au Cameroun pas parce que nous sommes racistes mais parce qu'il a manqué de respect au président de la FECA foot donc la brocante belge ne travaille plus pour la FECA foot il n'est plus l'entraîneur des lions parce qu'il sème la pagaille au seigne des lions il ne respecte pas le président de la fédération la brocante belge doit rentrer chez lui s'il veut rester au Cameroun comme tout bon citoyen il peut mais il ne doit plus diriger les lions tout le désordre qu'ils sont en train de faire c'est pour pousser les lions indomptables à manquer de respect à Samuel et toi vous voyez donc que quand tu manques de respect à un président de la FECA foot comment il aura l'autorité pour te dire de bien jouer non il n'aura pas d'autorité et quand il y aura échec vous allez encore venir appeler Samuel quelle victoire les lions peuvent remporter en travaillant dans un climat aussi catastrophique un climat de stress un climat de palabres tous les jours les conflits les lions ne peuvent pas s'en sortir dans ce climat là ils ne peuvent pas c'est ce que je veux vous dire n'écoutez pas ce qu'ils vous disent de Samuel c'est de la manipulation vous les connaissez ils sont très forts ne les écoutez pas Samuel c'est quelqu'un Samuel est tout c'est l'homme il est prêt et vous voyez comment il est en train de faire le bras de fer avec les vieux lions vous avez vu les postes de déstabilisation en début d'année les écrivains qui disaient Samuel laisse on ne gagne pas contre le gouvernement écoutez la contradiction Samuel laisse on ne gagne pas contre le gouvernement mais par contre ils envoient vos enfants aller marcher contre le gouvernement ils envoient vos enfants revendiqués contre le gouvernement pourquoi ils ne vous disent pas ne revendiquez pas on ne fait pas le bras de fer avec le gouvernement c'est contradictoire si on nous envoie marcher si on nous envoie revendiquer si on nous envoie dénoncer ça veut dire que Samuel peut désormais faire le bras de fer avec le gouvernement car le gouvernement ne respecte pas la loi Samuel a le peuple avec lui toute la déstabilisation là on a vu en sous-marin dans les groupes on voit nous le Cameroun là on regarde ce qui se passe Samuel ne vous a pas laissé il est resté leur objectif c'était que Samuel est au demande de sa démission mes églisiens faites moi brûler le village avec beaucoup de coeur leur objectif c'était que Samuel demande sa démission lorsqu'ils ont commencé à menacer Samuel et ils ont amené la brocante belge au Cameroun sans le consentement de Samuel ils ont fait croire aux Camerounais que l'entraîneur que Samuel voulait prendre demandait des sommes exorbitantes et comme ça les Camerounais comme ils ont faim comme ils souffrent ils ont dit qu'à bon Samuel dont tu viens vider nos poches parce que les Camerounais vont mal donc dès qu'ils entendent qu'on est en train de vider leurs poches eux ça les énerve ils ont commencé un peu à vouloir se détourner des taux mais la vérité est encore arrivée montrer que non c'est de la manipulation à ce moment là ils s'attendaient à ce que Samuel soit détesté sur la toile Kongo Sabal vieille qui authentique je te claque des bisous mon coeur Samuel soit détesté sur la toile et quand Samuel sera détesté sur la toile il va se sentir seul abandonné à lui même Samuel va demander lui même sa démission et en demandant également sa démission Samuel ne pourra plus un jour venir nous dire qu'il veut adhérer à un poste de responsabilité dans notre pays exemple un poste de président parce qu'on connait la bouche des Camerounais si Samuel demande sa démission en tant que simple président de la fédération de football Camerounais s'il demande sa démission s'il essaye de se présenter pour 2025 par exemple les Camerounais vont lui dire tu as été incapable de gérer une simple fédération c'est notre pays que tu vas gérer Samuel non on ne peut pas vous voyez un peu ce qu'ils étaient en train de faire vous voyez un peu la manipulation non et ils pensaient que Samuel est tellement bête parce que c'est un enfant de New Bell lui ne voit pas il était le manquant que Samuel va tomber dans leur piège en lançant votre caillou les églisiens on a vu notre pasteur a vu il est venu nous dire que les enfants ne tombaient pas dans ça je ne donne pas ma bénition je vais mener mon combat jusqu'au bout c'est un brave Samuel c'est le lion le gars vous maîtrise il vous connaît vous allez seulement l'enlever de la par force mais que Samuel va quitter ce poste par lui-même vous mentez vous allez seulement voyager la nuit pour l'attaquer mystiquement si vous voulez mais lui les sens et le nom puissant de Jésus va sortir de la force mais vous venez nous dire que notre président de l'Africa foot va démissionner Hugo menti Hugo menti au jour ou non vous avez menti il va gérer son mandat jusqu'au bout et quand 2025 va arriver comme tout bon Camerounais s'il décide de faire la politique il va aller se présenter ouais parce qu'au moins il n'y aura pas de traçabilité qu'il était d'abord président de l'Africa foot après excusez-moi mes étoiles après il a demandé sa démission dont il n'est pas à la hauteur de gérer et tout dit s'il peut gérer et tout dit il va gérer et tout dit vous avez peur de quoi aïe on peut être gourmand comme ça les vieux lions on peut être gourmand du pouvoir comme ça ya ya pendant 40 ans on vous a laissé le palais de tout dit vous avez fait quoi pendant 40 ans on vous a laissé l'agent des ports vous avez fait quoi pendant 40 ans on vous a laissé l'agent des payages vous avez fait quoi pendant 40 ans on vous a laissé l'agent des hôpitaux publics vous avez fait quoi et qu'aller en retraite le pouvoir c'est comment ce n'est pas une maison de retraite aller en retraite allez vous reposer On passe la main Qu'on est déjà fatigué Ce n'est pas une honte On passe la main Vous avez compris non ? On ne reste pas là que On veut vieillir dans le pouvoir On passe la main Tellement vous avez la soif du pouvoir Que vous voulez seulement avaler cet enfant Pendant 40 ans Vous avez eu tout le pouvoir là Laissez la jeune génération profiter un peu Laissez-nous un peu diriger notre pays Donnez-nous l'occasion de montrer nos compétences Ce qu'on vous reproche Donnez-nous l'occasion de montrer qu'on peut faire mieux Parce que c'est facile de parler Nous aussi Observez-nous au pied du mur Comme un maçon Pardon Les pères là Les grands-pères Les grands-mères là Allez-vous reposer Laissez un peu le pouvoir là tranquille Hein ? Samuel Je répète ce que j'ai dit hier Parce que ma page est restreinte Mais je m'en fous Je multiplie les lives Même si on est un Je fais Temporise Parce que Temporise parce qu'ils vont profiter de ça Prends sur toi Même si ça boue à l'intérieur Garde Ne t'énerve plus en public Samuel C'est ce qu'ils veulent Même si ça te fait mal Prends sur toi Je sais que le cœur n'est pas un pied Mais ne t'énerve plus en public Parce que tu seras peut-être notre futur président Il ne faut pas que les images la restent Ne t'énerve plus en public Quand ils entendent comme ça Comment je dis que tu peux être notre futur président Samuel Ils peuvent mourir Président Samuel Président de la république camerounaise Pas mal de jour Il sera couronné Le goût On va d'abord prendre le ballon d'or Samuel Et au ballon d'or africain Tout le Camerounais derrière toi Papa et au ballon d'or africain Toute l'Afrique soutient champion Et bam Il n'a pas passé tout son temps à rigoler Il apprenait sérieusement son football C'est fini, c'est fini Papa et au ballon d'or africain Bientôt président du Camerounais Papa et au président du Camerounais Nous les églises nous t'attendons Il n'a pas passé tout son temps dans la dictature Il a travaillé sérieusement Il n'a pas passé tout son temps dans la dictature Il apprenait sérieusement la politique Politique, 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 politique Papa et au ballon d'or africain Allez-bas Bientôt président du Camerounais Papa et au là-bas a étudié Nous les églises nous te soutenons Papa et au ballon d'or africain Papa et au ballon d'or africain Bientôt président du Camerounais Papa et au ballon d'or africain Il va bientôt s'asseoir et tout dit Eh ben ! Quand les hiboux entendent ça Quand les hiboux Maman et moi multipliez les limes Quand les hiboux entendent ça Le goitre de ça L'enfant est propre Athée Samuel Samuel est au Maman Georgette Première dame du Cameroun Côte d'Ivoire Cameroun Ce sera officiel On a dit que la Côte d'Ivoire C'est notre belle Fabie On a dit que la Côte d'Ivoire C'est notre femme Nous sommes les maris Ce sera officiel Ça ne fait que commencer Montrez-moi un membre du gouvernement Ou un politicien Qui s'agite là sur la toile Qui est autant considéré comme Eto On ne cache pas la lumière du soleil Je dis que vous avez beau faire vos tapages là Le petit Eto Kirikou Kirikou est tout petit comme ça Mais c'est Samuel Le petit Eto C'est lui qu'on soulève Il ne force pas Il ne fait pas les plans Pas de mascarade Les gens l'aiment pour rien Libérez les cœurs les églisiens Libérez les cœurs les églisiens Comme on dit Nous on va batailler pour Samuel ici Ne faites pas seulement les bruits Derrière vos caméras Les moments venus Allons le soutenir Chacun va le soutenir à son niveau Les gens demandent souvent le changement au Cameroun Ici étant assis dans leur villa en Belgique D'autres aux Etats-Unis Ils ne partent pas au Cameroun Quand nous on veut soutenir notre pasteur On nous dit d'aller au Cameroun Et puis Avec internet aujourd'hui le message va vite Tout le Congo Ça que vous postez sur la toile là Vous allez chercher ça au Cameroun Eh Est-ce que vous attendez S'accoucher chez vous A 6000 km du Cameroun Alors Merci là-bas Lumière divine officielle Morano le village brille Pourquoi vous n'allez pas aussi Au Cameroun Pour aller chercher ça Samuel Baisse le coeur Et tout dit T'attends Que tu ne le veuilles ou pas Et tout dit T'attends Ouais C'est ça qui est ça Et tout dit T'attends Ils ont compris ça Tu ne voulais pas toi Mais ils sont en train de te montrer Que ta place c'est là-bas Tous ceux qui te détestent aujourd'hui Là vont pleurer demain Quand le Mgambé va sortir D'étudis Vous serez là comme ça En train de regretter Il va gérer étudis là Finalement Que vous ne le vouliez ou pas Hum Vous mettez les bâtons dans les roues Partout 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 Il ne peut plus tousser Samuel Nous les jeunes là On va te mettre là-bas Commence à nous préparer Un bon programme politique Parce qu'en 2025 Ils vont dire Que ton programme n'est pas prêt Si tu veux entrer là-bas Et tout dit On t'accompagne On va donner nos voix pour toi Pardon Le seul président Qu'on va voter Vrai vrai Il n'y a pas Le trucage Hum C'est le jeune Qui va aller dire Eto 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 Les unes là Seront remplies Du nom du Mgambé Samuel Eto Hesh Adama Mes étoiles d'amour Qu'est-ce que j'aime Ce grand frère C'est-à-dire que Quand on s'attaque A Samuel C'est comme si On s'attaquait A mon petit corps aussi M'appelle C'est seulement Quand je vais le voir Là-bas Et tout dit Pour faire chier Les hiboux Il y avait deux hiboux Là-bas Sur le plateau De canal Il fallait voir Le démon En pleine nuit Sur le plateau On allait Notre église Là-bas Monsieur Batamak Lui Il ne blague Pas mon frère Le père L'école Dans la tête Vrai ce toile Le gars L'a l'a recadré Le journaliste Qui est là-bas À canal De la sain Si tu n'es pas Église Ne cherche pas Les problèmes Parce que Quand notre tonton Église Parlait Il s'adressait Aux hiboux Je te voyais Beaucoup Couper L'autre côté Par exemple On surveille Quand les hiboux Parle Tu les laisses Parler Jusqu'au bout Mais Fais-toi Personne On a sa place D'arriver Là-bas À canal Deux Hein On vous connait Je ne sais pas Qui te paye Mais quand on parle De notre pasteur Laisse la personne Parler jusqu'au bout Quand c'est un église Tu prends Tu prends deux hiboux Tu prends deux hiboux Comme Tu es un église Et puis Tu vois Que l'église En train d'écraser Les hiboux Tu coupes Tu coupes Tu coupes Notre tonton Pourquoi Hein On ne veut plus voir ça Sinon Nous on va venir Te traiter Là-bas De ne tente plus Avec notre pasteur Mon frère On t'a envoyé Ce qu'il disait Là n'était pas censé Hein Elisani On l'a envoyé Vous avez vu L'émission là Hier Moi je suis restée Jusqu'à la fin J'ai trouvé Que le journaliste Là n'est pas Églisien Tu n'es pas obligé D'être chrétien Tu n'es pas obligé D'être chrétien De notre église De Tinga Tu n'es pas obligé On ne veut pas Les démons là-bas Mais ne tente pas D'être contre Notre pasteur Hein Quand on défend Notre pasteur Tu coupes Tu coupes pourquoi Hein Tu es malade Tu ne voyais pas Que les arguments L'étaient soutenus Et que c'est exactement Ce qui se passe On t'a fait ça au village Hein Non ne tente plus Et toi la brocante belge Là Avec ta bouche Tente encore De manquer De respect A notre patron On va te monter De quelle C'est qui ça C'est une menteuse Étoile criquette On ne te bloque pas Tu vas rester ici Je manque quoi Hein Tu dis que je manque Étoile criquette Tant que tu ne vois pas Mon pasteur Est-ce qu'il est gros On t'a dit que le poids C'est la santé Hein Étoile criquette Regarde comment je suis l'est Je peux mener Les combats De mon pasteur Tranquille Tu avais ton gros poids là Le ventre qui dépasse déjà De la maison Hein Tu crois que c'est la santé Hein Nguyen Ça me manque Je manque pourquoi Je ne manque pas J'étais là bas Sur le plateau de canal 2 Allez regarder Vous allez voir Je ne dis pas Totalement Que c'est confiné Mais Le journaliste là C'est comme s'il n'aime pas L'église de Tinga J'ai l'impression Qu'il est contre notre pasteur Parce qu'il a beaucoup Beaucoup combattu Notre tonton églisien Contre le hibou là Qui était là bas Les deux hibou là Les deux hibou Contre Eto Je l'ai vu défendre Les deux hibou Contre Eto Je l'ai vu défendre Quand l'église Quand l'église Vous voulez parler Lui il faisait taire Quand l'église Vous voulez parler Lui il faisait taire Donc à ton avis Tu crois que le gars Allait être de l'église Donc si c'est toi Caché en commentaire Rectifie le tir La prochaine fois Si tu tantes encore De faire que nous On envoie un églisien Là bas Aller parler la vérité Tu l'étouffes Nous on va s'attendre A la sortie Maintenant On va faire comme vous Le trafic d'influence Les églisiens Doivent être Dans toutes les rues du Cameroun Celui qui dérange Notre père Vous nous donne Moi Et sa propre Top La personne Entend seulement Une grosse pierre Sur le On ne peut pas Te parler C'est fini Mes étoiles Je vais vous laisser Avant Je suis tellement Malade J'ai la grippe Si je n'étais pas malade Eh mon Dieu Un bon dossier Comme ça L'arrive Qu'à l'étoile Qui vient On ne peut même pas Gérer ça J'ai le rumeau J'ai la tour J'ai le corps Qui fait mal Regardez comment Je suis belle Mes étoiles D'amour On n'oublie pas Parce que moi Je dois cotiser L'argent Pour la campagne De Samuel L'étoile En 2025 Pour cela Vous devriez Me rendre riche Pour avoir Une belle peau Comme l'étoile Cribien Courez sur La page Cribiclair Le site Cribiclair Commandez vos produits Mes étoiles Nous avons la gamme Cribiclair La gamme Royal Brillance La gamme 21 Jeux éclat Plus Vous avez Les quintos Sur les doigts Les irrégularités De temps Les tâches Laissées par l'acné Les produits Cribiclair Vous redonnent De l'éclair La luminosité Uniformise Le temps De façon naturelle Nous livrons Partout Pour passer la commande Allez sur le site Cribiclair Qui est épinglé En titre de ce direct Nous livrons Partout Si vous voulez Me contacter Avant de passer la commande Vous composez Le 0033 767 421 0464 Si vous êtes En Belgique Vous voulez passer La commande Des produits Cribiclair Allez sur ma Grande photo De page Là sur mon compte L'étoile Cribienne Facebook Vous avez le numéro De téléphone De la représentante De la Belgique Je tiens également A vous annoncer Les clientes Du Canada D'ici le 10 juin Vous avez votre représentante Des produits Cribiclaire Au Canada Elle est basée A Montréal Voilà Donc vous allez pouvoir L'appeler Vous ne pourrez plus Payer les frais chers Pour recevoir Votre marchandise Donc on a désormais Une représentante Au Canada Les églisiens Libérez les coeurs Pour dire bravo A notre village Maintenant On recherche Des représentantes Aux Etats-Unis En Allemagne En Angleterre Au Luxembourg En Suisse Et à Paris Pour représenter Nos produits Vous commandez 50 coffrets Et vous avez Une grosse réduction C'est comme ça Que vous allez Vous faire Votre marge Voilà Donc minimum 50 coffrets Donc un coffret De 165 euros Vous prenez 50 coffrets Et vous avez Une réduction Elisani Merci Etoile Pour le soutien Pour notre frère Lungambe Je t'en prie Ma grande En jeune Dembalek Merci Merci infiniment On doit le soutenir Mes frères Mes frères et soeurs On doit soutenir Samuel et Thon Regardez toutes nos légendes Comment on les traite Regardez la côte d'Ivoire Regardez comment les Ivoiriens Soulèvent leurs légendes Vous avez déjà vu Les Ivoiriens S'acharner Sur Drogba Dès qu'un sujet Éclate Sur Drogba Les Ivoiriens Étouffent ça Parce qu'ils savent Que Drogba Est une légende Et qui dit Légende Ivoirienne Dit une légende Qui va blanchir L'image de la côte d'Ivoire Chez nous au Cameroun Nous ne savons pas le faire Merci Merkel Nous ne savons pas le faire Et la jalousie L'aigreur La convoitise La pauvreté Tous ces fléaux là Tous ces défauts là Nous poussent A être aigris Amers On ne sait pas Soulever nos icônes La seule artiste Qui s'était assise A composer une chanson Tu sentais que ça sortait du coeur Pour notre icône Samuel C'était Maman Gueya La route Ouais Ce n'est qu'un gars à la route Qui s'est assise Composée comme ça Là hier j'ai vu Vaniste Notre frère Vaniste Certains hiboux Veulent déjà éclaser Vaniste Certains hiboux Veulent déjà jeter le discrédit Sur Vaniste Parce que Vaniste Aime notre pasteur Ne les laissez pas faire Ne les laissez pas faire On va déjà salir L'image de Vaniste Parce que Vaniste Aime Samuel Allez écouter Le titre Que Vaniste A fait Pour cette situation Difficile Que Samuel Est en train de traverser Ça quand les hiboux Entendent ça Ils ont envie De triper Vaniste Comme ça Notre pauvre Vaniste Le talent A l'état brut Ils veulent déjà aussi Qu'on mette l'oeil Sur un enfant Vaniste N'a même pas 23 ans C'est un bébé Vaniste N'a même pas 23 ans C'est un bébé Ils veulent déjà Finir Vaniste Oh Allez arrêter Vaniste Vaniste n'a rien fait Le seul péché De Vaniste C'est qu'il écrit Les chansons d'amour Pour son frère Samuel et toi Parce que Samuel Est un exemple Pour Vaniste Et comme les hiboux Ne veulent pas entendre Que Eto Peut être l'exemple De quelqu'un Et bien les hiboux S'agit Les hiboux S'agit Les hiboux S'agit Le reste des artistes Là que Samuel et toi A aidé On ne les voit pas C'est chacun Qui veut voir Son enfant grandir Il se contente Seulement De mettre Les longs postes Lancer les lives Pour venir défendre Samuel et toi On veut vous voir Bande d'opportunistes De profiteurs De soiffer N'allez pas seulement Rencontrer Eto Par derrière Pour soumettre Vos problèmes De loyer Vos problèmes De misère Quand vous voulez Faire la musique On vous met Les bâtons Dans les roues Vous demandez Le numéro d'Eto Il débloque La situation Mais quand Eto Est dans les problèmes Vous rasez les mains Bande d'hypocrites Assumez votre temps D'accord Assumez votre temps Si vous êtes pour Eto Lancez vos caméras On vous voit Fait On ne veut plus les postes Vous savez parler Quand c'est pour défendre Votre pain quotidien D'accord Les influenceurs Merci la barre Renabelle Vous qui êtes partis Boire le vin Au Qatar Avec le billet De l'Africa Foot L'agent De l'Africa Foot On vous attend Vos postes Ne suffisent pas Lancez vos caméras Criez votre ras Le bon Même si c'est l'anglais Que vous parlez On va comprendre Même si c'est le patois On va comprendre Et venez le faire La main sur le cœur Ne venez pas hypocritement Ce que vous pensez D'Eto derrière Venez dire ça devant Si vous pensez en mal Dites-le aussi Au moins on saura Si vous êtes vrai Ne venez pas faire semblant De le caresser Pour faire croire Que vous l'aimez Si vous n'aimez pas Eto Venez nous dire On va comprendre Mais lèvez-vous Pour dire ce que vous pensez Vous êtes des lâches Philomène Coco Emilia soutient Samuel Bravo Coco Emilia Tu ne me déçois jamais La plus belle femme du Cameroun La classe L'élégance Le biscuit de mère Bravo si Coco Emilia A mis un poste Voilà Si elle a mis un poste Pour Samuel Mais Coco On sait que tu as Rélaissé les réseaux sociaux Tu sais que des fois Quand tu es en guerre Avec tes soeurs là Tu fais les lives Non Fais un petit live De 5 minutes Tu dis à Samuel Ce que tu penses de lui Hein Et puis tu appelles aussi Ton ami ministre là De laisser Samuel Tranquille La femme a le pouvoir Dis lui qu'il tente encore De déranger Samuel Tu dis tout Hein Coco Le biscuit de mère Donc vous les influenceurs La santé Venez gratter la monétisation Hein Vous êtes seulement là Toujours vouloir aller Vous parvaner Dans les lieux publics Vous êtes devenus Même là vulgaire Comme je ne sais pas quoi Quand je peux aller au Catan Vous vous voir sautier Partout Comme les laits criquets Hein Alors ça peut venir Lancer le lait Vous êtes incapables Un Ivoirien Tape la main Sur la poitrine Pour votre compatriote Parce que l'Ivoirien Camille Marco Est en train de voir Comment les vieux lions Est en train de l'avaler Et vous Vous êtes la jeunesse Perdu Ils sont là comme ça Vous n'êtes intéressé Que par les bières L'alcool Libérez les cœurs Les démons Les démons sont à liberté Ne les laissez pas gagner Qui vous gère Hein Un jeune En train de se faire écraser Vous êtes incapables De venir le défendre Regardez comment Quand Samuel part Dans les rues Comment il vous embrasse Comment il est humble Et vous laissez les gens Venir dire que Samuel est au hauteur Mais pourtant Nous on a les images De Samuel Où on a mis le Comment on dit Le tapis rouge Samuel a choisi Marcher par Amin le sol On a les images De Samuel Où il vient dans Les quartiers difficiles Il embrasse Les jeunes sales Mais ils veulent faire passer Samuel pour un orgueilleux Qui veut toujours Avoir raison Et la façon Qu'ils sont en train de faire Les joueurs Là chacun va venir Manquer de respect A Samuel Et Samuel ne va pas Pouvoir parler Parce qu'on va dire Vous voyez encore Samuel Mais c'est parce que Vous êtes en train De donner l'occasion Aux joueurs De lui manquer de respect Hein Vous êtes en train De donner l'occasion A ses équipes De lui manquer de respect Quand je tente De voir un lion Venir profiter De l'occasion De la pluie Pour manquer de respect Samuel Veux le laver ici Là en direct Mayor Francine Tu étais là-bas En Côte d'Ivoire Avec l'agent de Samuel Tu connaissais Voir la poussière Qui est là-bas En Côte d'Ivoire Viens voir la poussière Dans ton pays Parle de Samuel Viens défendre Samuel T'es dingue Hein Toi on dit Que tu es Toi tu es devenu Le pasteur Des patous Viens patouser Dans le sujet De ton frère Toi là Tu as eu ton problème Ici on est venu Te défendre Quand ton nom Est sorti Dans les listes Des gens Du Moukouagne Hein On est venu Te descendre De sortir les noms Ca se coupe Après il n'y a pas De soucis Mais c'est toi Mouf mouf Marcel Kouetche Toi tu ne parles jamais Mais pour une fois Tu peux venir parler Même si tu parles Pendant deux minutes Tu peux parler Pour ton frère Samuel Tu as une page Qui est suivie Arrête d'être égoïste Hein Marcel Kouetche Tu peux parler Pour ton frère Parce que Quand tu as les problèmes Ici nous on te défend Muriel Blanche Quand ton mari A été sali ici Sur la toile Nous on t'a défendu Donc lève-toi Tu fais les lives Tu parles Le Cameroun doit être unis L'une des seuls artistes Que moi je vois toujours sorti Mani Bella sort Lady Pong se sort Coco Argenté Elle tourne toujours Jain 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 Lady Pong se sort Mama Katino sort Mama Katino sort Les autres artistes Là Les influenceurs Là aussi Ne sortent pas Moi je n'ai pas beaucoup Fingon lui ne sort pas Fingon lui sort seulement Les postes pour faire la comédie Jain il est neutre Une riche Toi tu es très intelligent Viens parler Poeto Parce que c'est un jeune Comme toi Citer les noms Mes étoiles Quand ça se coupe Ça s'est coupé C'est que je n'ai plus De batterie Ma maladie Commence déjà à monter Autant ce J'ai Flore de Lille Voilà quelqu'un a cité le nom On tape tout le monde ici Ma fo Flore de Lille Là on n'a pas Où nos réseaux sociaux La mère Un poste ne suffit pas Grande soeur Tu es suivi Assieds-toi Tape le dicalo Comme tu connais Mets la tenue militaire On t'attend On a besoin de toi Ce n'est pas derrière Ma fo Le poste ne suffit pas Donne-nous l'heure Tu mets ta tenue militaire Et tu défends le ngamé Ma fo Ne papa se mort De voler les viandes D'accord Quand on finit de voler Les viandes au deuil On veut aussi défendre la personne Dans Flore de Lille On attend le live Tata Lolo TV Ta chaîne de télévision Ne sait pas seulement recevoir Les influenceurs Qui n'ont pas de vie On attend ton live Tu es suivi Maman Il y a 20 000 personnes En direct La blogueuse On t'attend Tata Lolo Compressor Maliba Ta page Ne doit pas seulement Servir à aider Les orphelins L'agent des taux Est peut-être Dans tes dons Des orphelins Compressor Maliba On a besoin de toi La veuve joyeuse Laisse le cœur On a besoin de toi Ici pour parler Pour le sujet de Samuel Manganda Viens fumer le cœur Ici dans le problème On a besoin de toi Ok Ndolè Miondo On a besoin de toi Arrête d'avaler Les acètes de Ndolè Après tu prends les kilos On a besoin de toi Tata Lime Ta force Ne passe seulement Dans les caleçons verts Grande sœur Avec ton bois bandé On a besoin Que tu viennes parler Hein ? Grande sœur Papa et toi On a besoin de toi Viens parler Ici Tata Lime Vos voies porte Ajoutez les noms Là-bas Mes étoiles Hein ? Denoy Ajoutez les noms Là-bas Mimbe Jaurès On a besoin de vous Les femmes Aides Les femmes F.A.F On a besoin de vous Tous ces blogueurs-là On a besoin de vous Oshiga Caroline Merci A part aller chanter Caïman là On a besoin Que tu viennes défendre Ton jeune frère Vos pages Tais Hein ? Tiens Grégadré Antoine Bachot A part couper les vidéos Cogner les têtes Faire au Congo Ça ? On a besoin de toi Pour que tu viennes parler Du sujet de Samuel Eton Par le temps C'est pour monter Les vidéos de Congo Ça ? Tu réussis ça super bien Voilà un dossier Ici Viens travailler Hein ? Il y a encore qui ? Docteur Modestine Non Modestine On n'a pas besoin De l'appeler Parce qu'elle connait Son travail Modestine Modestine Est pour la justice Modestine C'est une femme bien J'aime la femme Qu'on appelle Modestine Celle-ci C'est en Angleterre Je vois ses postes De soutien Cette femme A vraiment fait l'école C'est une fille bien Je n'ai pas besoin De l'appeler Elle va faire le travail L'abbé José Samé Le sorcier du Maroc Rouge comme l'huile de palme Tu fais le njang sang Un homme est métisse Comme toi comme ça L'abbé José Samé Merci là-bas D'avoir donné son nom Voilà Samuel C'est un enfant de ton village Il a besoin de toi Si je ne te vois pas Taper le dical Le jour où tu appelles Encore mon nom Je viens te fouetter Là-bas au Maroc Tu vas lire Je ne blague pas avec toi On a oublié qui ? Merci Marie On a oublié qui ? Docteur Non Docteur Modestine C'est une fille bien L'autre docteur Qui est le prisonnier Donc on est dit Non 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 Elle est hibou On ne l'appelle pas On ne veut pas Donnez un autre nom La docteur qui est Modestine Là c'est une femme Qui a fait l'école Elle s'est fait la part Des choses Elle est bien Raïssa Shimala C'est qui Raïssa Shimala ? Donnez le nom Que moi je connais Je ne connais pas Aïssa Kamouaz Maman a sorti le diapapé dehors Je n'ai pas encore vu une personne Qui aime le diapapé comme ça Viens parler sur le sujet des tours Elle arrive à crier sur le sujet des tours Laisse le Congo ça Voilà ton jeune frère Qu'on est en train de vouloir étouffer Parle de ça Natacha de Monaco Toujours en train de chercher l'argent À un moment donné Laisse l'argent respirer Natacha de Monaco Nouvelle Voilà le dossier de Samuel Viens sortir tes gros seins On a besoin de toi Valéria Mougou Valéria Mougou Madame les colonaux Les colonaux Si tu ne sors pas parler du dossier là On t'enlève le titre des colonaux Tu dois parler de ça Valéria Mougou On a déjà parlé A part vendre les sacs qui sortent de Turquie là Les chintoc Samuel et toi a besoin de toi Grande soeur Viens parler A part te mener des histoires d'amour de De Emana Voilà un dossier qui va t'intéresser ici Grande soeur Viens parler ici Parce que tu es accrochée là-bas Dans ta grande villa là-bas Si c'est comment on appelle le quartier au Cameroun Viens parler Maman Guylaine Chapri Maman Namiliadé La plus belle Viens parler Ton enfant a besoin de toi Maman Viens parler Voilà On a déjà parlé de Tata Aline Du Camer Le sorcier de la toile Le cogneur de tête Du Camer A part aller boire les biens là-bas au Cameroun Draguer les femmes des gens Voilà un dossier qui t'attend ici Viens parler Si tu ne tentes pas de parler Tu restes là-bas au pays On t'enlève les papiers Hein Donc parle Amèk Amèk le sorcier de Mandumba Voilà là où on a besoin De tes pouvoirs de sorcier Hum Ta chaîne de télévision là C'est le moment de venir mettre Les images de Samuel dessus Et de défendre Samuel jusqu'au bout Dès que ça se coupe seul On ne parle plus C'était la fin Rubi la milliardaire Merci Vivi Rubi la milliardaire A part te vanter là-bas sur ta page Avec ton enfant Hein On peut lui donner envie aux gens D'aller encore porter les grossesses On a besoin de toi Moi je sais que quand tu prends la parole Ça donne Assieds-toi Parce que toi tu es juste Tu es dans ton petit monde là Tu es très juste Quand tu prends la parole Tu ne regardes pas les émotions des gens Viens parler pour ton frère Rubi la milliardaire Il a besoin de toi On parle encore de qui ? La liste est finie Tant moi Tant moi la pantin peut parler en faveur de Samuel Niac peut parler en faveur de Samuel et tout Benjamin Niac peut parler en faveur de Samuel et tout Benjamin Niac A part déranger les femmes des gens sur les réseaux sociaux On a besoin de toi Samuel a besoin de toi C'est le pays Nous sommes jeunes Nous sommes pour le changement Allume ta caméra Viens le défendre On a déjà parlé de Rubi Alice la merveilleuse C'est qui Alice la merveilleuse ? Bon Alice la merveilleuse Non je n'arrive pas Si je ne connais pas la personne Je le jouerai du mal Le dieu donné 100 ans d'avance On n'a pas besoin de l'appeler Il est toujours présent Le dieu donné Connait son rôle dans la société Il connait sa place On me cite le grand frère VP de Londres Le grand frère VP de Londres On n'a pas besoin qu'on tape le dicale Vous pouvez n'y parler C'est l'église Hein ? C'est un ancien de l'église de Tinga Le grand frère VP de Londres Ce n'est pas la gnognote C'est bon On ne l'appelle pas Il a déjà fait son travail VP de Londres C'est bon là René Stade Lille Bon je vous avoue que je ne la suis pas Donc je ne sais pas où je dois l'attaquer Pour l'interpeller avant Voilà Donc je suis tombée sur Certaines de ces lives Avec les gens Mais je ne sais pas qui c'est Franchement je vous dis la vérité On m'avait dit qu'elle a deuil Donc je ne sais pas exactement qui c'est Mais appelez-le à l'eau aussi Le père qui est là-bas en Suisse C'est son nom que vous mettez ici Le père là Le père qui est là-bas en Suisse Hein ? Arrête d'aller bagarrer avec les enfants Hein ? Un adulte doit se respecter Nous on ne veut plus te voir avec les enfants En train de te donner un spectacle Voilà ton frère de bassin Qui est en train de pleurer Grand frère lève-toi Tu viens le défendre C'est important Hein ? C'est important Attends celle-là Docteur d'un kondengi Non Docteur d'un kondengi C'est un hibou C'est l'hibou Non on ne peut pas l'appeler Oh elle n'aime pas Samuel Elle est allergique à son nom Le nom de Samuel C'est l'obénie Donc l'hibou n'aime pas Ah qui est Steve 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 quand tu lui dis la vérité si tu veux être l'ami de Steve Fad, dis lui seulement ce qu'il aime entendre, parce qu'il aimait te caresser, dès que tu dis quelque chose à Steve qu'il n'aime pas, il te bloque, il m'a bloqué, hein, il m'a bloqué, et puis c'est un hibou, depuis qu'Eto l'a refoulé, il a décidé d'être contre Eto, avant quand il montait dans les jets privés avec Samuel, il se vantait, il ne voyait pas les défauts de Samuel, mais quand Samuel et lui, un petit truc s'est passé, il a décidé de détester Samuel, donc on n'appelle pas Steve Fad, Claudio, Claudio le plus beau, hein, mon petit, à part aller faire les partout, je suis là-bas en Côte d'Ivoire, il faut venir parler pour Samuel et tout, d'accord, on ne veut pas vous voir dans les histoires bizarres, bizarres, viens parler pour Samuel et tout, il y a encore qui, hein, Mélissa Sanchez, The News, il faut venir parler, Toi, je te connais pour ta vérité, tu es dans la vérité, les blogueuses qui font du propre sur la toile, Mélissa Sanchez, viens parler, Marie, Bibi, petite soeur, je ne te vois pas depuis, qu'est-ce qui se passe ? Dépêche-toi de venir parler, bon ou mauvais, tu dois parler, parce que toi, tu es jeune, mais tu es vrai, donc, il y a encore qui ? Donc, vous, il n'y a pas beaucoup de blogueurs, compresseurs, on a déjà parlé de compresseurs, longues, 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 le libérateur, tonton Simon, Aujourd'hui, la politique est à gâter l'Afrique, tonton Simon, le sauveur des Camerounais, lui, je n'ai pas besoin de crier, je sais qu'il va sortir, et il va être vrai, Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis, tout en restant courtois, prenez soin de vous, au revoir.